est ce que quelqu'un peut faire taire jacques villeneuve s'il vous plaît que quelqu'un se dévouent et il tacle vettel au passage aussi les fans de vettel en prennent pour le regard alors selon jacques villeneuve rejoindre ça les meilleurs pilotes de mercedes depuis le premier jour jorge a été le meilleur pilote depuis le moment où il a rejoint mercedes il a tellement gagné et quand il ne gagne pas ça peut être ennuyeux et frustrant la même chose s'est produite pour donner ricardo qui est venu s'asseoir aux côtés de vettel chez redbull et cardio avait l'air en pleine forme cette année-là vettel était au même niveau il n'a soudainement pas gagné essayé de se réinventer hamilton a également connu une course difficile ok ça mais de toute façon voilà on pourra comparer plutôt vettel et hamilton quand hamilton ne sera pas chez ferrari là il y a clairement une perte de motivation de la part de la wc milton il sait qu'il part chez ferrari l'année prochaine la voiture lui convient moyennement bon là à voir ainsi si avec les evo qui vont ramener encore plus en espagne ça va lui convenir mieux on verra bon après il n'est pas non plus largué par rapport à russell c'est pas non plus perez par rapport à verstappen faut peut-être pas exagérer non plus on rappelle quand même qu'il a failli terminer devant russell alors qu'il avait des pneus durs au canada et il peut dire merci aux adres à russell du coup bref faut arrêter de dire que hamilton est finito comme comme pouvait l'être vettel par exemple en 2020 même si après vettel il s'est rattrapé certes mais en 2020 on pensait vraiment que vettel c'était le trou la fin des temps quoi heureusement qu'il n'est pas parti à la retraite en fin 2020 d'ailleurs vettel putain ça aurait fait tâche on verra donc ce que ça donne chez ferrari pour hamilton